Musique Fabien Tabard, 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 Fabien Tab Fabienne Tabard Fabienne Tabard Antoine Douanel 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 Il m'impressionne encore aujourd'hui par la richesse de son œuvre cinématographique. Après une brillante carrière de critique, il passe derrière la caméra. Il nous livre 22 longs-métrages avant de s'éteindre en 1984 à l'âge de 52 ans. Parmi ces longs-métrages, nous pouvons citer entre autres les 400 coups, Baiser volé, le dernier métro. Je suis sûre qu'aucun de ces noms ne vous est inconnu. Vous avez au moins dû entendre parler ou voir un de ces grands films. Et s'ils vous ont plu et que vous voulez en savoir davantage sur le personnage mystérieux qu'était Truffaut, Zuboud vous propose aujourd'hui une interview exceptionnelle de Serge Toubiana, grand spécialiste de François Truffaut, ainsi que critique du cinéma depuis 1973. Bonjour Serge Toubiana et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Serge Toubiana, vous avez été rédacteur en chef des cahiers du cinéma jusqu'à 1992. Vous avez ensuite dirigé la Cinémathèque française de 2003 à 2015. Mais vous êtes également écrivain. Vous avez fait paraître 15 livres, dont le dernier est un roman plutôt autobiographique intitulé « Le fils de la maîtresse », qui a reçu l'honorable prix Marcel Pagnol en 2022. Donc je viens de faire un bref rappel de votre carrière professionnelle. Mais pourriez-vous vous présenter vous-même et nous en dire plus sur votre parcours ? Mon parcours, il est très long, vous savez, ça va nous prendre beaucoup de temps. Non, mais moi, mon parcours, il se résume à peu de choses. C'est-à-dire, j'ai eu la chance et j'ai encore la chance, parce que j'aime le cinéma depuis mon enfance et d'en avoir fait une vocation, d'avoir effectivement participé pendant de longues années à une revue qui, pour moi, quand j'étais jeune, incarnait non seulement la passion, l'amour du cinéma, mais aussi la tradition, la nouvelle vague des cinéastes que j'ai beaucoup aimés dès mon adolescence, Truffaut, Godard, plus tard, Romer, Chabrol et d'autres. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir construit mon parcours, parfois difficilement, mais en étant têtu et tenace à écrire sur les films des autres. J'ai effectivement dirigé pendant 13 ans la Cinémathèque française, qui est une institution pour moi prestigieuse du fait de son histoire et de son créateur, Henri Langlois. C'était un homme extrêmement intelligent, respecté, connu dans le monde entier. Là, je finis mon mandat, mon troisième mandat comme président d'UniFrance. Dans quelques jours, je serai libéré de cette fonction. Et puis effectivement, j'ai à la fois écrit quelques livres, fait des émissions de radio, quelques documentaires. Voilà, ma vie tourne autour de l'amour du cinéma. C'est une chance que j'ai et que j'ai saisie assez vite dans ma vie, sans avoir chevillé au corps le désir de devenir réalisateur. Ce n'était pas mon intention, je n'avais pas cette intention-là. Mais voilà, j'ai accompagné le cinéma et je continue de le faire. Et puis, ça m'a valu tout au long de ces années de rencontrer des cinéastes, des artistes, des acteurs, des actrices, des producteurs, non seulement français, mais de beaucoup de pays du monde. Donc, voilà, c'était une façon aussi de rencontrer, de faire parler, d'écouter, de comprendre un peu le secret qu'il y a dans chaque film, dans chaque œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne encore. Et parmi tous les réalisateurs que vous avez pu apprécier, pourquoi Truffaut particulièrement ? Pourquoi avoir tant écrit sur lui ? Vous êtes tant passionné de son œuvre ? J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais assez jeune. J'ai provoqué la rencontre avec lui, c'était en 1975, j'avais 26 ans. Pour les raisons suivantes, j'étais à l'époque, disons, le collaborateur, le bras droit, l'assistant, je ne sais comment dire, de Serge Dané, qui était un critique très important du cinéma en France. Et puis, j'ai eu la chance d'être, de le côtoyer de très près, puisque au début des années 70, quand je suis rentré au cahier comme jeune critique ou jeune apprenti, si vous voulez, il a eu la gentillesse, la générosité de me prendre un peu sous son aile et de me former, de m'éduquer. Et quand il a repris les cahiers du cinéma, fin 1973, début 1974, les cahiers étaient très marqués par une période très politisée qui les avait éloignés du cinéma, les avait marginalisés par rapport à tout le cinéma français, mais aussi international. Et un des premiers réflexes que nous avons eus, lui et moi, c'était de renouer avec des cinéastes proches. Et parmi les plus proches de l'époque, ceux avec qui nous avons renoué contact, c'était Godard et Truffaut. La même année, en 1975, on a été rendre visite à Godard, qui, à l'époque, s'était installé à Grenoble. Et moi, à Grenoble, c'est la ville où j'avais fait mes études entre 1962 et 1971. Donc, je retournais dans la ville de mes parents. Ce n'est pas la ville où je suis né, mais c'est la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes études au lycée. Et on a vu longuement Godard, ça m'a beaucoup marqué aussi, évidemment. Et puis, j'avais convaincu Serge Danais de rencontrer Truffaut. Pourquoi ? Parce que les cahiers, à cette époque-là, étaient assez fâchés avec Truffaut. Et Truffaut était fâché avec les cahiers du cinéma. C'était quelque chose qui m'insupportait. Je ne comprenais pas pourquoi on pouvait être fâché avec Truffaut. D'autant plus que Truffaut avait passé quelques années très fertiles, comme critique au cahier du cinéma. Dans les années 1953-1958, il y a laissé des traces, une histoire, une légende. Ensuite, il est devenu cinéaste. Et les cahiers du cinéma étaient non seulement la revue dans laquelle il a fait ses premières classes, mais c'était aussi la revue d'un homme qui a énormément compté pour lui, qui était André Bazin, le fondateur des cahiers du cinéma, que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort en 1958, à l'âge de 40 ans. Donc voilà, Dané m'a dit, écoute, écris-lui une lettre et on verra. J'ai écrit une lettre à Truffaut, on l'a co-signé, la lettre, Serge Jeannet et moi, et puis on a attendu, et Truffaut nous a fait appeler par son assistante et nous a donné rendez-vous. Et on a été le voir dans son bureau, les films du Carros, pas loin des Champs-Élysées, rue Robert-Étienne, dans le huitième. Et là, on venait le voir pour un peu renouer un dialogue avec lui, une conversation, lui dire qu'on allait refaire des cahiers, une bonne revue, enfin, beaucoup de promesses, quoi. Et je me souviens de son attitude, elle était à la fois impressionnante par son silence, sa grande timidité, Truffaut était très timide, et puis il nous a dit une phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, il nous a dit comme ça, écoutez, je serai dorénavant avec vous d'une neutralité bienveillante. On était sonnés en entendant ça, ça voulait dire quoi ? En gros, qu'est-ce qu'il veut dire ? En gros, il est moins fâché maintenant, mais bon, il est d'une neutralité, mais il faut le faire basculer dans une relation plus active, plus proactive. Et c'est ce que nous avons fait avec Serge Danet, tous les deux. Puis après, moi, j'ai continué seul quand Serge Danet est parti en 1981 pour rejoindre Libération. Là, je vous parle de toute une longue histoire. À une époque où vous n'étiez pas nés. Et ce qui fait que j'ai noué avec Truffaut une relation assez amicale. Il m'aimait bien, il m'invitait à déjeuner chaque fois qu'il était à Paris, qu'il ne tournait pas en province. Et c'est quelqu'un… Je n'ai eu de cesse de vouloir réconcilier les cahiers du cinéma et François Truffaut. Je m'y suis employé vraiment beaucoup dans les années 70 et au début des années 80. Je crois y être parvenu, puisqu'il a repris, renoué une relation de confiance avec les cahiers du cinéma. Malheureusement, il est mort. Malheureusement, il est mort en 1984, le 21 octobre. Je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait. Il était très jeune, 52 ans. Il avait fait une œuvre déjà, mais il avait beaucoup de projets. Donc, si vous voulez, depuis la mort de Truffaut, je me suis un peu mis en situation de poursuivre avec lui un dialogue qu'on avait commencé de faire de son vivant. J'ai continué de le militer pour lui au cahier du cinéma pour qu'on le comprenne mieux en considération ses films. Et puis, très vite, j'ai réalisé un long métrage sur lui en 1993, François Truffaut, Portrait volé. La co-est réalisée avec un ami, Michel Pascal. Et puis, je me suis proposé d'écrire sa biographie. Je me suis présenté devant sa famille, que je connaissais, sa première épouse, Madeleine Morgenstern, qui est encore une grande amie à moi, ses filles, Laura et Eva. Et puis, j'ai co-écrit sa biographie avec Antoine Debecq, qui était un jeune rédacteur des cahiers du cinéma. Et la biographie est parue en 1996. Et puis, j'ai continué à faire beaucoup de choses, publier des livres sur lui ou autour de lui. Quand j'ai dirigé la Cinémathèque, j'ai fait une grande expo sur Truffaut en 2014, parce que c'était les 30 ans de sa mort, parce qu'il avait laissé toutes ses archives à la Cinémathèque. Donc, oui, c'est un des sujets de prédilection de mon œuvre, si je peux appeler ça une œuvre, mais de m'être intéressé à Truffaut pour essayer de percer un peu le mystère qu'il y a dans sa vie, dans son œuvre, si vous voulez. Je résume en quelques phrases, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, parce que dès mon adolescence, il était là. J'ai aimé les films de Truffaut quand j'étais jeune, au lycée. J'ai aimé les films de Godard aussi et de beaucoup d'autres, mais Antoine Douanel, c'est comme un alter ego, si vous voulez. Je me sens familier des aventures d'Antoine Douanel. Non pas que je sois comme lui, mais c'est quelqu'un qui m'a éveillé, qui m'a fait grandir, qui m'a fait comprendre la débrouille, les premiers émois amoureux. Voilà, on a grandi, ma génération, nous avons grandi avec Antoine Douanel. Et je pense que beaucoup d'autres, après moi, ont fait le même. Alors, je sais que c'est toujours difficile, mais est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement la vie de François Truffaut, Serge Toumiana ? La vie de François Truffaut, si vous voulez, pour la décrire, c'est simple. C'est quelqu'un qui, dès l'enfance, comme vous le savez, il est né en 1932, donc il a grandi sous l'occupation. C'est très important. Nous, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire, ni moi, ni vous, l'occupation. Ça veut dire un pari étrange, où les adultes, les hommes sont souvent soit prisonniers, soit... Voilà, donc c'est une vie clandestine, si vous voulez. Et Truffaut était un mauvais élève à l'école. Il a grandi dans le 9e, comme vous savez, c'est très important, le 9e, c'est-à-dire Pigalle, la rue des Martyrs, la rue de Navarrains, où il est né, la rue de Douai, où habitait son meilleur copain, Robert Lachenay. Donc, il a grandi dans le Paris du 9e, qui était un Paris à la fois pittoresque, un peu de marché noir, de trafic. Et, en gros, sa jeunesse a consisté à énormément lire. Il a beaucoup lu Balzac et beaucoup d'autres choses, beaucoup de romans, et puis il est allé au cinéma. C'est-à-dire qu'il y allait clandestinement. C'est-à-dire qu'il y allait au lieu d'aller à l'école, et il y allait en le cachant à ses parents. Donc, si vous voulez, ça, c'est une dimension extrêmement importante dans son œuvre future, cette idée que le cinéma est une passion un peu secrète, un peu clandestine. Et il aimait ce côté clandestin. Donc, voilà, c'est une vie, la vie de Truffaut, on peut dire, avec les aléas qu'il a connues, il y en a eu beaucoup, le sentiment de ne pas être aimé par sa mère, par exemple, la conscience tout de suite que son père n'était pas son vrai père. Ça, c'est des choses qui ont marqué son imaginaire, si vous voulez. Et puis, l'idée que le cinéma, avec son copain Lacheney, est un refuge. La vraie vie, elle est dans les films, elle n'est pas dans la vie. La vie est morne, la vie est triste, pas aimée par sa mère, placée dans un centre pour délinquance parce qu'il avait créé un ciné-club sans avoir les moyens de le financer. Voilà, donc la vie de Truffaut, pour la résumer, c'est passion du cinéma. Le cinéma, c'est mieux que la vie, c'est là qu'il se réalise. Il fait des bêtises, il s'engage dans l'armée française et il se retrouve en Allemagne à l'époque où l'armée française occupait l'Allemagne avec les alliés. Et là, il fait encore des bêtises, il est en prison militaire, il essaie de s'en sortir et il va être sauvé par des figures comme André Bazin, dont je vous ai parlé, par Jean Genet, par des amis qu'il va se faire lui-même, très jeunes, Jean Cocteau et d'autres. Si vous voulez, il va construire sa vie à la fois comme un rebelle et avec la volonté farouche de se cultiver, d'être utile au cinéma. Bazin va l'encourager à écrire sur le cinéma, dans les cahiers du cinéma, alors qu'il a 21 ans, très jeune. Donc voilà, la vie de Truffaut, elle tourne autour de la passion du cinéma et de l'envie de vivre intensément cette passion, librement. Et après, il va rester au cahier du cinéma, il va rencontrer énormément de gens, il va être extrêmement virulent comme critique, mais en même temps très séducteur. Il va défendre des cinéastes qui l'admirent, comme Ophuls, comme Bresson, comme Hitchcock, bien sûr, comme Jean Renoir, celui qu'il préfère. Donc il va construire sa vie, il va construire sa nomenclature critique, esthétique, de façon très mature. Et puis un jour, il va faire son premier court-métrage, il en a fait un qu'il a considéré comme nul, « Une visite » en 1954, puis après « Les mistons » en 1957, sur les enfants à Nîmes avec un couple d'amoureux, Bernadette Laffont et Gérard Blain, et puis il va écrire « Les 400 coups », qui est un peu son histoire, un peu son enfance. Et il va trouver l'Empire Léo, voilà. Il va trouver un jeune garçon qui sera son alter-ego imaginaire dans « Les 400 coups ». Je résume très vite, mais ce qui caractérise la vie de Truffaut, c'est l'amour, la passion du cinéma, et l'idée que dans le cinéma, tout est plus intense, tout va plus vite. Comme il dit dans la nuit américaine, il n'y a pas d'embouteillage dans la vie. La vie au cinéma, elle propose quelque chose de plus intense que la vie réelle qui est morne, qui est ennuyeuse, qui est pleine d'aléas, de choses ennuyeuses à régler, etc. Il s'est évadé dans le cinéma, enfermé dans le cinéma, selon, mais il y a vécu intensément. Alors, vous avez déjà parlé de beaucoup de choses qui sont très importantes dans la filmographie de Truffaut, comme l'enfance et l'éducation, ce sont des thématiques très présentes dans les films de Truffaut. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la conséquence d'une enfance difficile ? Bien sûr, bien sûr. La preuve en est, c'est Les 400 coups. Les 400 coups, c'est son premier film, c'est aussi ça, comment dire, d'ailleurs ça a été perçu comme tel, c'est un film qui a eu énormément de retentissement, non seulement le prix de la mise en scène à Cannes en 1959, mais un succès populaire énorme en France, plus de 2 millions de spectateurs, je crois, et dans le monde entier. Et les gens lui-même étaient embêtés parce que je vois, il y a beaucoup d'entretiens où il est gêné quand on lui dit ce film est autobiographique, parce qu'il ne veut pas réduire cela à une autobiographie. Il sait que ce film a fait de la peine à sa mère et à son beau-père, ce qui est vrai. Il ne les épargne pas dans le film. Et en même temps, indéniablement, « Les 400 coups », c'est son ADN, si vous voulez, c'est son autoportrait, si vous voulez, à travers un alter ego génial, qui est Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo et Truffaut l'a beaucoup dit, d'ailleurs, que Jean-Pierre Léo avait des qualités d'insolence et de liberté que lui n'avait pas. C'est-à-dire que son personnage, son autoportrait est transfiguré par la gouaille, la séduction de Jean-Pierre Léo, dans le film qui n'a même pas 14 ans, vous voyez. Donc, si vous voulez, et dans ce film, les adultes n'ont pas le beau rôle. Les adultes, tous, peu ou prou, sont égratignés, parce que Truffaut fera, d'ailleurs, dans sa vie, de l'enfance une cause essentielle, défense de l'enfance. L'enfance maltraitée, l'enfance abandonnée, l'enfance… Tout ce qui est… Et il n'a cessé, il l'a dit lui-même, et il l'a d'ailleurs transmis à son personnage d'Antoine Douanel, cette idée que plus vite on se débarrasse de son enfance, plus vite on est libre, quoi, de choisir ce qu'on veut faire, un métier, une vie amoureuse, voilà. L'enfance, un enfant, de toute façon, pour Truffaut, un enfant est dépendant de ses parents, et si ses parents ne l'aiment pas, ce qui était son cas, alors c'est foutu, quoi. Donc, voilà, il a exalté ce sentiment de liberté qu'il a voulu conquérir lui-même, seul, par sa fougue, son intelligence, et aussi ses relations, les relations qu'il a su tisser avec des adultes bienveillants. Je vous ai cité Bazin, j'ai cité Jean Genet, il faudrait citer Jean Cocteau, il faudrait citer Jaco Diberti, il faudrait citer moult cinéastes avec lesquels il a une relation d'amitié et d'admiration, Max O'Fulls, et plein d'autres. Jean Renoir, qu'il a bien sûr connu, et qu'il a entretenu jusqu'à la mort de Renoir, une relation filiale et d'admiration. Et Hitchcock, bien sûr, puisqu'il va entreprendre à partir de 1962, ce projet fou, de poser 500 questions à Hitchcock, ce qu'il a réussi à faire. Tous les films de Truffaut que j'ai visionnés font mention de livres dans la série des douanelles. Par exemple, Antoine développe une passion pour Balzac et le lys dans la vallée, et le personnage est même écrivain lorsqu'il publie les Salades de l'amour, sorte d'auto-fiction dans le film. Et quel lien entretenait le réalisateur avec la littérature ? Il adorait lire Truffaut. Moi, j'ai connu un peu. Quand il aimait un livre, il en a acheté 10 exemplaires dans une librairie qui n'existait plus, rue La Fontaine, qui s'appelait Librairie La Fontaine, qui est au coin de la rue Marbeuf et de la rue François 1er. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est, une boutique de... Parce que son bureau était juste à côté. Et quand il aimait un livre, il le distribuait aux ses amis. Il partageait sa passion pour les livres. Mais dans sa jeunesse, il y a des photos, on voit des photos de Truffaut en culottes courtes, assis sur une chaise, très sage, glissant. Sa mère voulait qu'il lise pour qu'il ne l'embête pas. Donc, comme il a été souvent, pas longtemps éduqué, enfin élevé par sa grand-mère maternelle, qui était à Juvizy, je crois, la lecture était un refuge. Un refuge, c'est-à-dire un lieu où on se réfugie et en même temps, on s'évade. La littérature émancipe, elle fait rêver. Il a lu tout Balzac dans une collection pas chère. Je crois que c'était les livres... Enfin, Yard, je crois, je ne sais plus. Des livres bleus, à couverture bleue, où il y avait toute la littérature française. Il a lu énormément, comme un enfant avide de... Ce n'est pas un bon élève, mais c'est un très bon lecteur, vous voyez. Donc, il a lu, et Balzac tout particulièrement. Et donc, le Lys dans la vallée, c'est à la source d'inspiration non pas d'Antoine Douanel, mais de la relation, par exemple, entre Antoine Douanel et Madame de Merteuil, donc Delphine Sérig. Vous connaissez la fameuse séquence magnifique où il rencontre cette femme qui, en tout point, est admirable. Élégance, voilà. Élégance, beauté, séduction, et où le jeune Douanel perd toute contenance, quoi. Puisqu'il lui... Quand il lui demande s'il veut du sucre, il répond... Voilà, oui. Ça, c'est typiquement... C'est une scène inspirée par la littérature, par des choses qu'il a dû lire ici ou là. Il paraît que la réplique vient d'Anatole France. M'a dit Claude de Givray, le scénariste du film, qui est un type que j'aime beaucoup, qui vient de publier un livre que je vous recommande. Claude de Givray, qui était le co-scénariste de Truffaut sur les Douanels. Il paraît que c'est une réplique empruntée à Anatole France. Voilà. Oui, monsieur, oui. Et la fuite, la fuite, parce qu'on a... Voilà. Et parce qu'il est... Elle était en magasin de chaussures et elle s'est terminée dans la rue. Voilà, mais elle était sublime. Elle a incarné la beauté, l'élégance, l'aristocratie, le savoir-faire, la courtoisie, enfin, toutes les qualités qu'on peut imaginer chez une femme. Et l'enfant, le gamin, ne se sent pas à la hauteur et prie ses émotions, ses émois, sont tellement forts qu'ils fuient en courant. Ça, c'est typiquement des choses, des scènes à la Truffaut. Avec la littérature, nous venons d'aborder un des thèmes de prédilection du cinéma de Truffaut, mais il y en a d'autres, comme les femmes, par exemple. Oui. Au cœur de la plupart de ces non-métrages, elles ont tantôt l'image de mer froide et distante, on pense aux 400 coups, mais apparaissent souvent sous la figure de la femme prostituée ou de la femme infidèle. Et alors là, se pose la question, quel rapport François Truffaut entretenait-il avec les femmes ? C'est difficile à dire parce que moi, je n'ai pas ce degré d'intimité avec sa vie et son passé et avec les femmes qu'il a côtoyées ou qu'il a aimées. Il a aimé beaucoup de femmes, ça je le sais, mais je pense que si vous voulez qu'il le dit, il l'a dit beaucoup, il a emprunté une formule que j'aimais beaucoup, après 19 heures, je n'apprécie que la compagnie des femmes. C'est-à-dire, en gros, après la journée de travail, bon, Truffaut travaillait beaucoup dans son bureau, rue Robert-Étienne, il avait un secrétariat, il avait, sa vie était très organisée, il recevait beaucoup de courriers, donc il fallait répondre aux courriers, des demandes du monde entier, il avait ses scénarios à écrire, il avait plusieurs scénarios en même temps en cours d'écriture, il avait plusieurs scénaristes en même temps en cours d'écriture, donc si vous voulez, la vie de Truffaut, c'était une vie essentiellement fondée sur le cloisonnement, il cloisonnait tout, la vie intime, la vie privée, la vie familiale, bien sûr, il a eu très vite deux enfants, Laura est né en 59, Laura Truffaut, et Eva est né en 61, je crois, et puis il a eu un enfant plus tardivement avec Fanny Ardent qui s'appelle Joséphine en 83, quelques mois avant de mourir, donc si vous voulez, la vie était cloisonnée en tâches, en rencontres, voilà, le travail, et après 19 heures, il l'a dit lui-même, je préfère la compagnie des femmes, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qu'il rencontre sont des femmes aimées ou des maîtresses ou des amantes, mais ça peut être des amis, mais il va dîner, il va souvent au théâtre, il va au cinéma, bien sûr, c'est-à-dire qu'il continue le soir ce qu'il aime passionnément dans la journée, c'est-à-dire au fond le spectacle, soit il va au théâtre pour voir des pièces et repérer des jeunes acteurs ou des jeunes actrices pour ses films, soit il va au cinéma parce qu'il adore le cinéma, voilà, il habite dans le 16e arrondissement et sa relation avec les femmes, soit c'est des, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne les connais pas, mais soit ce sont des amis intimes à qui il peut se confier, en qui il fait confiance, soit ce sont des femmes qu'il a tout simplement aimées et qui l'ont aimées à l'entour. Une chose, voilà un détail qui est très important pour comprendre Truffaut, c'est son goût du cloisonnement, je viens de vous le dire, mais aussi il l'aimait, il ne supportait pas que quelqu'un dans une relation d'une personne à l'autre, que l'autre, comment dire, transgresse ce goût du compartiment et du secret, voilà. Il ne fallait pas que s'il disait quelque chose à quelqu'un que cette personne le répète à quelqu'un d'autre, voilà. À partir de là, il considérait cela comme une trahison parce qu'il aimait le tête-à-tête, il aimait la confiance, il aimait la séduction, il l'usait de sa séduction. Moi, j'ai toujours dit que c'était un homme timide, comme ça que je l'ai perçu, très timide, avec un regard de timide, de grand timide, qui lui donnait une séduction plus grande encore, plus forte encore. On avait envie de se confier à lui, on avait envie d'être proche de lui, voilà. Moi, je dis ça en tant qu'homme et je n'ai pas tellement compté dans sa vie. il y a dans les films de Truffaut une très grande variété de thèmes, mais aussi de formes. Baiser volé est une comédie, Les deux anglaises et Le continent sont un drame, Fahrenheit 451 est plutôt un film d'anticipation. D'où lui vient ce besoin de nouveauté, de renouvellement ? Vous savez, tous les cinéastes sont un peu comme ça. Tous les cinéastes essaient de ne pas trop se répéter, même si quelque chose se répète d'un film à l'autre. Tout simplement, le style, les préoccupations, les idées, les idées forces. Truffaut, moi j'ai toujours considéré que c'était un cinéaste à idées fixes. Il aime bien les personnages à idées fixes, c'est-à-dire des hommes qui ont une espèce d'idée fixe. C'est le cas dans certains de ses films. Je pense à La Chambre verte, je pense à l'homme qui aimait les femmes. Quelqu'un qui a une idée fixe c'est de séduire toutes les femmes puisqu'il n'a pas su séduire sa mère. Donc ça c'est très typique. La Chambre verte, c'est un homme qui est un veuf endeuillé par la mort de sa femme et qui décide de consacrer sa vie, le reste de sa vie au culte de sa femme, de son épouse et d'allumer des chandelles. Et des chandelles qui feraient un énorme jaillissement de lumière au service de l'amour jusqu'à en mourir. C'est souvent comme ça. La fin d'Antoine, la fin de l'homme qui aimait les femmes et la fin de la Chambre verte, je crois que le film se fait à deux ou trois ans d'intervalle, c'est la même. À force d'aimer, à force de pratiquer le culte de l'amour des femmes comme Charles Dénère dans L'homme qui aimait les femmes ou Truffaut lui-même dans La Chambre verte finissent par emporter le sujet dans une espèce de passion exaltée qui entraîne la mort. Ça, c'est typique chez Truffaut. L'idée que l'amour, la passion va jusqu'à la mort. Ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé chez lui. C'est que les histoires d'amour, La peau douce, qui est un film que j'aime beaucoup, fondé sur l'adultère, ça va jusqu'au crime, jusqu'au meurtre. C'est-à-dire que quand on aime, on prend le risque d'aller jusqu'à l'excès suprême, la mort. Soit se donner la mort, soit donner la mort. La femme, la mariée d'étant noir, c'est l'histoire d'une femme mariée dont le mari a été tué par une bande de rigolos et elle décide de les tuer un par un. Comme dans un roman de William Ayrich, mais voilà, c'est une exécution, une mise à mort par une femme qui décide de se venger. Donc, c'est La sirène du Mississippi qui a un très beau film de Truffaut, mal aimé. C'est l'histoire d'un homme, Jean-Paul Belmondo, qui rencontre une femme par petite annonce interposée et qui se fait avoir par une femme qui a usurpé l'identité de celle avec qui il espérait. Et c'est typique, ça va jusqu'à la mort. La passion, c'est une passion qui emporte tout. C'est ça que j'aime chez Truffaut, c'est cette idée que dès lors qu'on filme des passions, elles vont jusqu'au bout. Ce n'est pas tiède, rien n'est tiède, y compris dans Le dernier Métro, qui est un film aussi sur une passion clandestine, sous l'occupation, avec un personnage de femme de théâtre qui décide de prendre en main les choses, ça c'est souvent le cas dans les films de Truffaut, les femmes ont des rôles, elles sont maîtresses de leur vie et de leur destin, elles protègent un mari juif caché pour des raisons évidentes, historiques, et puis elle a ce jeune fougueux acteur qui est joué par Depardieu, qui devient son amant, mais ça la met en difficulté par rapport à sa propre vérité qui est de protéger son théâtre, de continuer à jouer sous l'occupation malgré les Allemands et surtout de cacher dans plein Paris, dans un théâtre, un mari metteur en scène et auteur juif. Il y a toujours une construction très forte dans les films de Truffaut où il y a toujours la passion, ce qui vient bloquer ou freiner la passion et cette volonté des personnages d'aller jusqu'au bout, au-delà, de prendre des risques, de ne pas faire de compromis. Alors Manoj Night Chinaman, le réalisateur notamment de Sixième Sens, il y a deux catégories de réalisateurs, les chasseurs et les cueilleurs. Les chasseurs prévoient tout à l'avance, ils savent déjà ce qu'ils vont faire sur le plateau. Les cueilleurs, au contraire, choisissent plutôt de s'inspirer du plateau et testent les prises de vue au fur et à mesure que le tournage avance. Alors, selon ce classement, pensez-vous que François Truffaut était plutôt chasseur ou cueilleur ? Répétez, un chasseur, c'est celui qui… Qui a tout prévu à l'avance, qui sait déjà ce qu'il va faire sur le plateau et le cueilleur choisit ce qu'il va faire, testent les prises de vue au fur et à mesure que le tournage avance, etc. Je pense que Truffaut était plutôt un chasseur, il me semble. Ce n'est pas que l'improvisation soit absente, mais quand même… Non, je pense quand même qu'il avait des scénarios écrits, je pense que… C'était très écrit. Souvent, vous savez, avec l'expérience, il aimait beaucoup faire cela, c'est-à-dire, par exemple, sur la sirène du Mississippi, il glissait sous la porte des acteurs la veille, la feuille de dialogue des scènes à tourner le lendemain. Il aimait bien ça, c'est-à-dire qu'il aimait que les acteurs aient évidemment leur texte un peu avant la prise, mais pas beaucoup, pour avoir une fraîcheur, pour garder une fraîcheur, pour espérer avoir une fraîcheur dans la prise. Donc, ça, c'est important. Il avait pris goût à ça, c'est-à-dire d'écrire la veille, comme ça, avec Suzanne Chichmann, son assistante, sa collaboratrice, ou seule, évidemment, pour donner aux acteurs de quoi nourrir la scène, la ou les scènes du lendemain. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est improvisé. Contrairement à Jacques Rosier qui est improvisé, ou à des acteurs, il y a des metteurs en scène qui ont... Piala était aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que Piala détestait quand les scènes, les dialogues étaient trop prévisibles, prévus, et qu'il aimait désarçonner les acteurs, leur donner un peu un sentiment de liberté indispensable. Comme s'ils jouaient pour la première fois le texte qu'on leur avait soumis, vous voyez. Ça vous donnait un peu de... Voilà, d'éviter que cela soit surjoué ou trop joué, vous voyez. Il fallait garder un peu de... Oui, de fraîcheur. Donc, c'est plutôt un chasseur, toujours. Ce n'est pas... Est-ce que vous pouvez nous dire comment il travaillait Truffaut avec ses acteurs, quel genre d'indications il leur donnait ? Je ne peux pas vous dire. Je n'étais pas sur les... Je n'ai jamais été sur un tournage de Truffaut, non. J'ai lu plein de témoignages, tout ça, d'acteurs, d'actrices, mais tout le monde dit, Nathalie Baye l'a dit, plusieurs aussi, que les tournages de Truffaut étaient des tournages très agréables, très familiaux, pas de conflit, pas de... Il n'aimait pas le conflit, il prenait... Enfin, ça c'est important que je vous le dise, mais vous le savez peut-être, il aimait bien reprendre souvent la même équipe technique. Vous voyez, il a fait beaucoup de films avec Nestor Almendros, son directeur de la photo, il a fait beaucoup de films avec son assistante Suzanne Schiffman, son équipe son était la même, son directeur de production Marcel Berber était son collaborateur régulier depuis 1959. Donc, si vous voulez, il y a une fidélité dans les équipes, très fort. Les monteurs, il en a eu trois ou quatre en tout, dans toute sa carrière, il leur faisait confiance. Marie-Joseph Yoyot au début, après ça a été beaucoup... Yann Dedé qui est un très bon monteur, il y a eu Martine Barraquet, Claudine Boucher, vous voyez, fidélité, fidélité, on reprend les mêmes parce qu'on se comprend vite, on se connaît, Suzanne Schiffman est indispensable. Donc, il y avait cette idée de familiarité dans le travail. On se connaît déjà, on va... Il ou elle le connaissait aussi bien, connaissait ses manies, ses façons... Donc, si vous voulez, on gagne du temps, voilà. Et puis, mettre en confiance les acteurs, ça c'est indispensable. Surtout, les mettre en confiance, leur donner le sentiment de participer à une équipée, à un voyage ensemble, voilà. C'est un cinéaste artisanal du confort. C'est l'anti-Piala, là aussi. Piala aime le... a besoin du chaos pour faire son œuvre. Piala, tout le faut, pas du tout. C'est bon. Chacun son style. Mais je n'ai pas été sur les tournages, donc je sais que... On voit beaucoup de photos où ils murmurent à l'oreille des actrices des choses intimes pour leur dire, leur donner des indications. Vous voyez, c'est ça. Mais dans l'ensemble, il fait confiance à ses acteurs. Et lui-même a joué. Oui, je m'enverte. C'est quand même important. Il a joué dans l'enfance ovale. J'ai remarqué que la voix off est souvent présente dans les films de François Truffaut. Quelle place tient-elle ? Pourquoi lui avoir accordé autant d'importance ? À qui ? Je n'ai pas compris. À quoi ? À la voix off. À la voix off. À. À. Bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi ? Pourquoi lui avoir accordé autant d'importance dans ses films ? On pense à L'enfant sauvage. C'est une très bonne question. Bravo, Sacha. Parce que c'est une question, je pense, qui renvoie un peu à son goût du récit. Sans doute aussi à l'expérience littéraire qui est la sienne. le goût de la littérature. Mais c'est comme une sorte de voix intérieure, de commentaire intérieur au film qui permet d'accentuer ou de dramatiser, je pense à Les deux Anglais et Le Continent, je pense, de faire parler aussi la littérature, d'écriture sur le cinéma. parce qu'il a adapté beaucoup de romans, Henri-Pierre Rocher en l'occurrence deux fois, Jules et Jim d'abord et puis Jules et Jim, c'est vertigineux la voix off. Elle va très vite, par exemple. En l'occurrence, c'est un accélérateur de récits. Ce n'est pas contrairement à ce qu'on peut penser. Dans Jules et Jim, ça va très très vite. La voix off nous fait gagner énormément de temps à tel point que j'ai toujours pensé que la voix off dans Jules et Jim avait influencé Scorsese dans ses films de gangsters et de mafias. Je pense qu'il le revendique lui-même d'ailleurs, que Jules et Jim, les films de Truffaut et les films de La Nouvelle Vague, mais ceux de Truffaut, quand ils ont été vus par les jeunes américains dans les campus et les universités de cinéma, les ont beaucoup aidés à garder, parce que, il faut vraiment dire, à s'octroyer cette liberté de mettre de la voix off. C'est une liberté qui ne s'accorde et qui ne nuit pas au récit lui-même, mais qui lui donne des coups d'accélération, qui entretient la flamme, qui entretient la vitesse d'énonciation du récit. C'est vrai dans L'enfant sauvage, c'est vrai dans tous les films où il y a une sorte de commentaire qui vient accompagner le récit romanesque. Voilà, c'est cette dimension romanesque du cinéma de Truffaut qui est affichée nettement, clairement, comme son, je n'allais pas dire son programme parce que ce n'est pas un programme, mais comme, voilà, le type de cinéma qu'il a envie de faire. La littérature à sa place. Par exemple, souvenez-vous, il y a des génériques de films où on voit le roman. Oui. On voit le roman, c'est vrai, je crois, dans les deux anglais et le continent, il me semble qu'on voit le roman de Rocher, on voit les pages, les chapitres, donc ça, c'est quelque chose qui lui plaît, c'est-à-dire de montrer la matérialité d'où provient le récit et l'histoire. Ça vient d'un roman, mais on l'assume, on ne le cache pas, on n'en fait pas un mystère. Justement, le cinéma vient prendre le relais, vous voyez. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours aimé. Et la voix, dans les deux anglais, c'est la voix de Truffaut, il me semble, oui, bien sûr, c'est la voix de Truffaut. Dans Jules et Jim, c'est la voix de Michel Subor, qui est un acteur plutôt de Godard, qui a joué dans Le petit soldat, entre autres. Voilà, donc la voix, elle est très émouvante. Elle accompagne les personnages, elle les enrobe dans une espèce de projet romanesque. Quel est selon vous le chef-d'œuvre de François Truffaut, Serge Toubiena ? Je ne peux pas répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un chef-d'œuvre, d'abord. Je ne crois pas que ce soit un cinéaste qui ait cherché à faire un chef-d'œuvre. Je pense qu'il a cherché à faire une œuvre. Une œuvre d'ailleurs extrêmement passionnante, parce que, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui encore très appréciée, c'est que les films dialoguent entre eux. Il y a des fils d'un film à l'autre, non seulement parce qu'il y a eu Douanelle, Douanelle, c'est Les 400 coups, Antoine et Colette, Baiser volé, Domicile conjugal, L'amour en fuite, cinq films. Léo a joué dans plus que cinq films pour ajouter Les deux anglaises et la venue américaine. Non, les films, on en a parlé tout à l'heure, les thèmes reviennent d'un film à l'autre, ce qui fait que c'est une œuvre qui a une circulation intime entre les films qui est très passionnante, qui est très mystérieuse. Les thèmes, les personnages qui reviennent un peu déguisés sous une autre manière. Donc, il n'y a pas de chef-d'œuvre. Si vous me demandez quel est le film de Truffaut que je préfère, ça change toutes les semaines. Là, je sais que j'aime particulièrement L'homme qui aimait les femmes parce que je trouve que là, il va jusqu'au bout de son idée de le personnage à idée fixe. Un homme qui est enfiévré par l'idée fixe de séduire des femmes, toutes les femmes, et de raconter, d'en faire un récit. Justement, c'est l'inverse. L'action précède l'écriture. L'écriture vient comme un aboutissement d'une œuvre parfaite qui est qu'il a aimé toutes les femmes parce qu'il n'a pas été aimé par sa mère. Et puis, il meurt, il en meurt. Voilà, ça, c'est pour moi un récit. J'adore ce film. J'adore les 400 coups. J'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup Jules et Jim. J'aime beaucoup La peau douce qui est là aussi le personnage principal. Basculin est un écrivain qui dirige une revue littéraire qui va faire des conférences sur Balzac, sur l'argent ou sur Gide. Vous voyez, donc, il y a toujours cette idée. Truffaut n'a jamais eu peur de la littérature. Il n'en a pas fait un ennemi du cinéma. Il en a fait un allié, une alliée. J'aime beaucoup ça aussi. Il a adapté des romans policiers américains, Goody's, Irish, entre autres. Fahrenheit, ça a été un calvaire d'aboutir à ce film parce qu'il a mis cinq ans de sa vie. Le projet est passé par plein de phases avec Belmondo, Charles Aznavour, Paul Newman. Il a passé un temps fou et il a abouti avec ce film anglais, le seul qui l'ait fait en langue anglaise alors qu'il n'en maîtrisait pas bien sûr le langage. C'est un film assez particulier, en couleur, sans doute à redécouvrir. et quel film conseilleriez-vous pour commencer à regarder François Truffaut ? Les 400 coups. Le premier. La meilleure entrée, c'est le premier. Avec lui, oui, sans doute parce que tout simplement dans le premier, il y a beaucoup sur lui, sur l'enfance, sur les débuts dans la vie, sur Antoine Douanel, sur la débrouille, sur la souffrance aussi. Le fait de ne pas être aimé par sa mère, c'est terrible. Et visiblement, ça ressemblait à ce qu'a dû être sa vie à lui. Moi, je trouve que les 400 coups, c'est le meilleur passeport pour rentrer dans l'œuvre de Truffaut. On en a déjà parlé et je voulais y revenir parce que c'est quand même intéressant. Quel projet François Truffaut avait-il justement avant de mourir ? Je crois qu'il avait plusieurs projets. Il avait un scénario qui était fini qui s'appelle « L'agence magique » qu'il a écrit, je crois, dans les années au milieu des années 70 avec Claude de Givray qui était une tournée de théâtre en Afrique. Il aurait voulu, comme il allait faire le dernier métro, il avait fait le dernier métro, il avait écrit un film, il avait fait un film sur le cinéma, la nuit américaine, il avait fait un film sur le théâtre sous l'occupation, il voulait faire un film sur une troupe d'acteurs de théâtre en tournée avec un mystère, un secret, quelque chose. C'est l'agence magique qui n'a jamais été fait. Je crois qu'André Téchinet avait pensé à le faire, il ne l'a pas fait. C'est un scénario qui reste en suspens. Il avait écrit La petite voleuse, il appelait ça les 400 coups femelles, donc il avait imaginé un scénario à partir du fait qu'il avait retrouvé à une certaine époque de sa vie sa première petite amie, sa première petite fiancée et qu'elle était devenue voleuse, un peu prostituée à Marseille, etc. Il avait écrit un scénario et il ne l'a pas fait et c'est Claude Miller qui l'a réalisé avec Charlotte Gainsbourg après la mort de Truffaut. Et puis, il avait deux projets, un qui s'appelait Né de cuir, d'après la Varande, il voulait que ce soit Depardieu parce qu'il avait eu un coup de foot pour Depardieu, réciproque d'ailleurs, à la fin de sa vie. Il avait fait donc deux films avec Depardieu, Dernier métro et La femme d'à côté. Et dans ce film, il voulait refaire le couple Depardieu-Fanny Ardant. C'était un film très... Enfin, Né de cuir, c'était un projet qui lui tenait à cœur. Il avait même organisé une projection parce qu'il a eu un nez de cuir tourné dans les années, je ne sais plus pas. Il avait été voir le film à la Cinémathèque et en sortant, Marcel Berber, son directeur de production, avait dit à Depardieu, en gros, n'y comptez pas, il ne pourra pas le faire. Donc, il était déjà malade du cerveau puisqu'il a eu une attaque au cerveau. Et puis, il y avait un gros projet de série, de feuilleton, on ne disait pas série à l'époque, pour la télévision sur le Paris des années... le Paris 1900, quoi, avec beaucoup de personnages. Il y aurait eu un rôle pour Depardieu, pour Fanny Ardent, pour Jean-Pierre Léau, pour beaucoup d'acteurs. Il avait ce projet parce qu'il avait été très impressionné, Truffaut, par Fanny et Alexandre, qui était un film de télévision au début, de Ingmar Bergwijn, qui est un cinéaste qu'il aimait beaucoup. Donc, oui, il évoluait vers des récits plus amples, des grands scénarios et il travaillait avec Jean Gruau, un de ses scénaristes les plus importants, Jean Gruau, qui a écrit Jules et Gim, L'enfant sauvage, La chambre verte, Jules et... Oui, l'homme qui est... Les deux anglaises et le continent. Jean Gruau était un vrai, très ami avec... très proche de Truffaut, comme l'était Claude de Givré. Il y avait plusieurs scénaristes dans des registres très différents. Donc, voilà, il avait plein de projets et il a eu cette attaque au cerveau en août 83, alors qu'il était en vacances à Honfleur et puis, il est mort un peu plus d'un an après, en octobre 84, après qu'on ait pensé, moi, entre autres, qu'il allait s'en sortir. Mais non, il n'en est pas sorti. Eh bien, merci beaucoup, Serge Touliana, de nous avoir si gentiment accordé de votre temps. Grâce à nous, grâce à vous, nous en avons beaucoup appris aujourd'hui sur François Truffaut. Il ne nous reste plus qu'à découvrir tous ses films et également avoir la biographie que vous lui avez consacrée en 1993 avec Pascal Michel. Donc, bonne journée à tous. Non, la biographie, ce n'est pas ça. La biographie, c'est 1996 avec Antoine Debecq, la biographie chez Gallimard, maintenant chez Folio. Avec Michel Pascal, c'était un film qu'on a réalisé en 1993, Portrait volé. Et puis là, je viens de publier un livre, je vous le dis comme ça parce que ça me plaît de vous le dire, que je viens de sortir un livre chez De Noël qui est une correspondance passionnante entre François Truffaut et Hélène Scott qui était sa correspondante à New York. et ça concerne les années 1960-1965. J'ai écrit la préface et la postface et j'ai fait les notes mais j'ai fait surtout un travail d'édition d'une correspondance passionnante où on voit le Truffaut sur le versant Amérique. Comment il veut conquérir l'Amérique, séduire la presse américaine, comment il demande à Hélène Scott de l'aider, comment il lui pose des questions sur la sortie des films de la Nouvelle Vague à New York, comment il entreprend avec elle, grâce à elle, le projet dans deux livres avec Hitchcock entre autres puisqu'elle va tout traduire pour lui, il ne parlait pas anglais, c'est passionnant. Il y a encore beaucoup de zones. Ça s'appelle Mon petit truffe, ma grande Scotty, il s'appelait ça, il l'appelait Scotty et Hélène Scott parce que Scotty c'était une référence à un film de Hitchcock, Vertigo, dans lequel le personnage joué par James Stewart, ça s'appelait Scott Scott Scotty. Et surtout, c'est une histoire d'amitié magnifique entre une femme new-yorkaise et le jeune François Truffaut. J'espère que vous aurez tous le plaisir de découvrir ce livre. Bonne journée à tous et à bientôt sur TheBoot.com. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne une chanson qui s'éteint. Oh là, regardez ! Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux ? Des mois d'avril, des rendez-vous ? C'est célèbre, mais il n'était pas respecté. Il n'était pas respecté, d'autant moins qu'il animait à l'époque une émission de télévision hebdomadaire d'histoire de suspense, d'abord de 25 minutes puis après de 50 minutes qui avait d'ailleurs un très grand succès et il apparaissait avant chaque épisode avec un petit sketch comique très bien écrit, très bien joué.